D'ici 2020, le paludisme devra être éliminé de tous les États de la CDAO. C'est une des priorités des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique qui a déclaré la guerre à ce fléau en juillet 2011 à Accra. Une nouvelle stratégie d'élimination a été présentée lors d'un atelier régional de sensibilisation. Elle repose essentiellement sur le renforcement de la lutte contre le principal vecteur du palud, à savoir le moustique. Il s'agit de détruire toutes les larves de moustiques par la pulvérisation de biolarvicides dans les sites infestés. L'application sera simultanée dans tous les États et démarrera le 28 mai prochain avec l'implication des forces armées. Les biolarvicides, il faut savoir que c'est un produit qui permet d'éliminer les larves de moustiques dans les rigoles. Donc c'est une politique d'assainissement de l'environnement en Côte d'Ivoire qui va être engagée. Nous savons que les grandes endémies ont été contrôlées avec le concours de l'armée qui a accès à tous les endroits possibles et dans toutes les concessions possibles. L'environnement dans lequel on vit est très important. Il faut attaquer les moustiques quand il y a l'état de larves. Et pour ça, il faudrait qu'on détruise les gites larvaires. C'est ce qui appelle à l'intervention de tout un chacun, que chacun nettoie son environnement. L'utilisation des biolarvicides s'est montrée efficace à Cuba et en République bolivarienne du Venezuela, pays avec lesquels la CDAO a signé un accord tripartite pour renforcer la lutte antivectorielle. Trois usines de production de biolarvicides seront construites au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Au-delà de la production des biolarvicides, ce sont des usines qu'on appelle le 3 en 1. Ça fait les biolarvicides, ça pourra faire les biopesticides et les biofertilisants. On produit par nous-mêmes et on applique par nous-mêmes pour arriver à renforcer les efforts des différents partenaires déjà en cours, la distribution des moustiquaires, les traitements, pour nous assurer qu'on met tout ensemble pour arriver à vaincre ce fléau. Cette stratégie de contrôle du vecteur représente donc un avantage, surtout en termes de développement, quand on sait selon les économistes que le paludisme est à l'origine d'un déficit de croissance annuel pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d'Afrique. On estime à 12 milliards de francs CFA par an la perte de productivité liée au paludisme dans les pays africains. On estime à 12 milliards de francs CFA par an la perte de productivité liée au paludisme dans les pays africains.